Salut à tous les outsiders ambitieux, c'est moi Jean-Marc Lothar ici tradingdebutant.com Alors aujourd'hui je voulais te parler de combien faut-il d'écran pour trader Alors avant de commencer ce que tu peux faire c'est t'abonner à la chaîne Cliquer sur le bouton, enfin sur la cloche à côté pour recevoir les notifications Mettre un pouce bleu parce que ça me fait plaisir Et voilà Donc bon tu verras, enfin t'as peut-être entendu au début j'ai un petit peu rigolé en En commençant la vidéo parce que si tu veux en général je me mets quelques points avant de Enfin comment dire, ah pour préparer une vidéo je vais pas me préparer un script tout fait Mais je mets quelques points pour savoir ce que je vais dire dans la vidéo Et donc pour la vidéo combien d'écran pour trader Voilà les points que j'ai mis Donc merci En gros je me suis dit à moi-même débrouille-toi mec En fait ça dépend Voilà, non plus sérieusement, enfin oui ça dépend c'est sûr Mais déjà avant d'investir dans des écrans, dans un ordinateur ou ce genre de choses Bon j'ai déjà fait une vidéo sur l'arnavis de station de trading Pourquoi faut pas payer 4000€ à une station de trading etc Mais il va y avoir certains points de cette vidéo qui vont ressembler La première des choses c'est qu'il y a une chose à pas oublier Chaque euro que tu vas dépenser par exemple dans ta station de trading C'est des euros qui rend moins sur ton capital Donc déjà ça faut le prendre en compte tu vois Ça veut dire que si tu t'amuses à acheter de superbes écrans Bon je ne me connais pas trop trop bien un écran Mais des super écrans Razer ou je sais pas quoi 800 balles ou peut-être même plus Dis toi que tu vas t'acheter 4 écranes Tu en as pour quasiment 4000€ C'est 4000€ de moins sur ton capital de trading Voilà déjà ça c'est la première des choses Et en fait quand tu fais du trading il faut voir ça vraiment comme une affaire Comme un business Comme je sais pas si t'es entrepreneur ou si tu travailles pour quelqu'un Ou si t'es au chômage Mais en tout cas Si t'es entrepreneur tu sais mieux que quiconque Tu peux pas dépenser l'argent de ta société Tu peux pas te claquer n'importe comment juste pour faire bien Parce que c'est plus joli ou quoi Enfin surtout au début Oui après quand ta société elle commence à mieux marcher Tu peux te le permettre tu vois Mais surtout au début quand tu commences T'es obligé de compter et d'aller au plus efficace si je puis dire Et donc là avec nos Enfin il faut voir le trading comme un business Donc il faut vraiment aller au plus efficace Le plus efficace ça veut dire Je connais pas ton capital Je connais pas tes moyens Je peux pas d'adapter cette vidéo à tout le monde tu vois Mais en gros on va prendre l'exemple de T'as 10 000€ investisseur dans le trading Si t'as 10 000€ investisseur dans le trading T'achètes une formation à 2000€ T'achètes un ordi avec 4 beaux écrans machin Je sais pas quoi 4000€ Si t'as 10 000€ il t'en reste plus que 4000 pour trader Déjà tu t'es mis une belle Tu vois ce que je veux dire Après c'est sûr que des fois Bon je vais pas parler du fait d'acheter une formation à 2000€ ou pas Parce que ça peut être bien comme mal C'est pas la question La formation c'est important Parce que sans formation ça se trouve T'aurais tradé sur un ordi poste sur ton smartphone Et t'aurais perdu tes 10 000€ direct aussi Donc c'est pas la question tu vois Mais ce que je veux te dire c'est que T'as des ressources Ces ressources il faut les utiliser intelligemment Intelligemment ça veut dire Pas claquer juste Pour que ce soit stylé si tu veux Voilà c'est la première des choses Ensuite Donc franchement pour du trading Pour la plupart des gens Oui c'est vrai qu'une meilleure résolution Ça fera moins mal aux yeux etc Je connais assez peu de monde Qui lâche pas son écran de la journée Même chez les traders Les day traders Ou les scalpers Je connais assez peu de monde Qui lâche pas son écran de la journée Donc franchement Ça sert à rien d'avoir Pour moi Un écran de fou tu vois Après pour ce qui est du nombre d'écrans Puisque c'est en vrai le vrai sujet de cette vidéo Ça va dépendre de plusieurs choses Ça va dépendre de Par exemple on va dire d'un swing trader T'es un swing trader Tu vas vérifier Je sais pas peut-être Sur 4 unités de temps Tu peux mettre 4 écrans Et vérifier sur 4 unités de temps En mettant 1 unité de temps par écran Après peut-être aussi Qu'avec 2 écrans Tu vas avoir des graphiques un peu plus petites Mais tu vas toujours très bien tu vois Et après c'est une question de gain de temps Bon pendant un moment Je tradais pas mal avec un seul écran Même quand je suis chez moi Là quand je suis au bureau Bon bah j'ai mon ordi avec 2 écrans Mais quand je suis chez moi J'ai des ordi portables J'ai 2 ordi portables En général je m'en sers d'un seul C'est un 17 pouces je crois J'ai un écran de 17 pouces Alors oui c'est sûr C'est chiant de passer d'une unité de temps à l'autre Etc Ça fait perdre du temps c'est sûr Mais voilà Après c'est une question de confort Tu vois Moi comme je te dis Là je trade avec 2 écrans Et voilà Alors maintenant je vais passer au day trading Et au scalping quand même Franchement le scalping rapide Scalping rapide C'est un peu chaud avec un seul écran Sincèrement Franchement on va pas se mentir Un écran Tu vas essayer d'avoir au moins 3 graphes Sur un écran ça va être un peu chaud T'as pas trop le temps de changer de Comment dire Changer d'une unité de temps à chaque fois Tu vas voir en tout petit Tu vois franchement Scalping Franchement je pense que 2 écrans C'est le minimum quand même Après on parle d'écran normaux Normaux 21, 24, 27 pouces C'est sûr que si t'as les écrans 37 pouces Je sais pas combien Là les hyper larges Et bah ça ça vaut 2 écrans Tu vois Ça sert à ça aussi Mais pour du scalping Franchement c'est vrai que 2 écrans C'est bien quand même Vraiment Après pour du day trading Franchement là en ce moment Je refais pas mal de day trading D'ailleurs Mais la plupart Allez A peu près 50% de mes trades Je les passe de chez moi Sur mon ordinateur Sur mon portable 17 pouces Même des fois avec mon plus petit Sur mon 12,5 pouces Quand c'est celui-ci dont je me sers Et j'ai donc J'ai un seul écran Et ça marche très bien Tu vois Changer de Changer d'unité de temps Ça prend pas 4 ans Tu cliques Tac Voilà Excuse moi mais C'est rapide Après c'est une question de confort Tout simplement Si t'as les moyens De te faire un truc plus joli Si t'as les moyens De te faire un truc plus Ouais plus joli Avec de beaux écrans Avec plus d'écrans Parce que tu vas être plus à l'aise Parce que ce sera plus confortable Ça te fera plus plaisir Vas-y tu vois Mais pour moi La nécessité En swing trading C'est un écran En day trading C'est un écran Et en scalping Deux écrans Franchement Mais je parle de nécessité De minimum viable Pas de confort Après même du scalping Franchement un peu Avec un écran Mais du scalping rapide C'est plus difficile C'est faisable Mais ce sera un petit peu pénible Un petit peu lourd Et voilà Après c'est du gain de temps Tu vois aussi Par exemple Voilà comme je te disais Si t'as deux écrans Par exemple Et que tu dois Voyager d'une paire à l'autre Regarde par exemple Là je vais ouvrir ça Hop Là je suis sur euro gbp Imagine je suis un Peu importe en fait Genre le matin Je vais faire ma routine du matin Là je vais regarder le 5 minutes Là je vais regarder le 15 minutes Après je vais me dire Ouais non Là c'est pas mes configurations Après là je vais regarder le 30 minutes Par exemple Je dis n'importe quoi Ouais non c'est pas ma configuration Hop Je vais passer sur usdien Ouais 30 minutes Ok Non ça c'est pas ma configuration 15 minutes Ah ça peut être que ça peut m'intéresser Attends je vais le noter On verra après Tac 5 minutes Ah non en fait Non laisse tomber Ça tombe à l'eau Alors c'est vrai que ça prend plus de temps Que si t'aurais Si t'aurais par exemple 3 ou 4 graphes en même temps Et que du coup Là on va dire Je vois mes 3 graphes Bon moi de toute façon J'ai trading view gratuit Donc je peux pas mettre plusieurs graphes Mais j'analyse plus tellement Avec trading view A cause de ça En ce moment J'utilise ninja trader Mais voilà Donc si j'aurais mes 3 graphiques là Par exemple Que j'ai juste ça à faire Ça à faire Ah bah ça va pas changer Voilà En gros En un coup d'oeil T'auras les 3 Plutôt qu'un seul Oui c'est sûr Que tu vas y gagner du temps Mais Faut s'adapter Tout simplement Donc je sais pas Si t'as un avis sur ça Toi tu trades A combien d'écrans Dis le moi en commentaire Et si Si t'as des potes Qui se posent la question Qui veulent absolument avoir Des 4 ou 10 écrans Pour faire les pros Envois leur cette vidéo Sur ce Pas de bons trades Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501